On est ici en bordure de région bruxelloise et derrière moi un panneau qui annonce l'entrée dans la zone de basse émission. Il est posé là depuis 2018 et chaque année de nouveaux véhicules sont interdits de rentrer à Bruxelles parce qu'ils sont trop polluants. L'objectif c'est d'arriver à full électrique d'ici 2035. L'objectif c'est d'avoir une meilleure qualité de l'air, c'est l'idée qui est présentée derrière cette zone de basse émission. Mais aujourd'hui certains estiment qu'elle est injuste et qu'elle vise en particulier les ménages les plus faibles pour lesquels c'est plus compliqué d'acheter des véhicules électriques. Alors la zone de basse émission fonctionne-t-elle vraiment ? Est-elle juste ? Est-elle injuste ? On en parle avec deux invités dans le tram. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. La lèse est-elle juste ? La lèse est-elle injuste ? Avant de se poser ces questions, on va en revenir au factuel. Sarah Hollander, bonjour, vous travaillez pour Bruxelles Environnement, vous êtes chargée de projet de tout ce qui est question durable chez Bruxelles Environnement. Alors la lèse a-t-elle vraiment amélioré la qualité de l'air à Bruxelles ? La lèse a en effet vraiment contribué certainement à l'amélioration de la qualité de l'air. On constate ces dernières années, donc depuis le début de la lèse, ça a été installé en 2018, et l'année passée, 2023, l'air s'est amélioré à Bruxelles. Surtout quand on regarde le polluant le plus problématique, le NO2, le dioxyde d'azote, les concentrations ont réduit de 40% en moyenne à Bruxelles. Et quand on regarde les stations où c'est pollué le plus, c'est là où on a eu vraiment les diminuations les plus importantes. Le NO2 dont vous parlez, c'est quel type de polluant qui provient de quel type de voiture ? Oui, le dioxyde d'azote sont principalement émis par les voitures diesel, et donc c'est ça qu'on essaye d'éliminer avec la zone à basse émission en priorité, et ça de manière progressive. Et donc le NO2, c'est le polluant vraiment dont on parle beaucoup ces dernières années, qui a été mesuré aussi en 2021, par exemple, avec 3000 habitants, avec le projet Curieus en Air. C'était aussi le polluant qui était en jeu avec le dieselgate, donc on se rendait compte que les voitures émettaient quand même beaucoup plus en réalité que ce qui était promis par le constructeur. Quels sont les quartiers particulièrement touchés par la pollution de l'air à Bruxelles ? C'est vraiment le centre-ville, la première couronne, donc là où le trafic est dense, la petite ceinture, et puis les accentrés, la grande ceinture aussi, donc là où il y a beaucoup de trafic. Et dans les streets, les rues étroites, où il y a pas mal de passages, et où l'air a plus de mal à se renouveler. Oui, et dans les canyons urbains, ce qu'on appelle, comme celui dans lequel on se trouve ici pour l'instant. En effet. Et je suppose que c'est aussi le cas dans les communes particulièrement densément peuplées, qui sont aussi celles avec l'indice socio-économique le plus faible ? Oui, en effet. Donc c'est le centre-ville, la première couronne, c'est les Molenbeek, Serbeek, ça c'est vraiment les communes qui souffrent d'une mauvaise qualité de l'air pour le moment le plus. Comment on effectue ces relevés ? Il y a combien de capteurs par exemple qui sont utilisés ? Vous l'avez abordé il y a quelques secondes. Donc il y a 13 stations de mesure qui sont gérées par Bruxelles Environnement en permanence. Donc il y a des données en temps réel pour l'E2 et aussi pour les particules fines par exemple. Et il y a maintenant aussi un réseau de mesures secondaires avec des tubes passifs qui sont prélevés tous les deux semaines. Et donc là aussi, c'est 40 points de mesure en plus qui sont installés depuis un an sur les endroits les plus pollués pour avoir encore plus d'informations sur l'évolution de la qualité de l'air. Ça fait 5 ans, 5 ans et demi que la lèse a été mise en place. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrevenants ? Il y a beaucoup de gens qui continuent à rouler malgré une voiture qui ne pourrait pas rouler dans Bruxelles ? On voit que la lèse est vraiment bien respectée de manière générale. Donc pour le moment, c'est seulement 1% du parc en circulation qui ne répond pas aux critères. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc à chaque renouvellement, enfin à chaque renforcement des critères, on voyait une diminution importante des véhicules qui étaient interdits. Donc par exemple, la dernière restriction, c'était pour les diesel Euro 4. En 2020, c'était 12% du parc en circulation à Bruxelles. Et fin 2022, quand ils étaient interdits, c'était seulement 1% du parc. Rappelez-nous un petit peu le montant de l'amende si je suis un contrevenant. Oui, donc le montant de l'amende, c'est 350 euros. Donc il y a un contrôle qui est réalisé par plus ou moins 300 caméras qui sont installées sur les entrées de la région et à l'intérieur. Ceux qui ne sont pas conformes, donc là, il y a un amendement de 350 euros et on laisse 3 mois entre 2 infractions pour verbaliser. Ça donne aussi le temps pour changer de comportement ou de véhicule éventuellement. Il y a tout un calendrier qui a été validé. 2035, l'objectif, c'est Bruxelles full électrique. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces dates ou les différentes échéances annuelles qui ont été définies ? Là, c'est évidemment une question politique sur le calendrier. Mais si on regarde sur les ambitions qu'on veut atteindre pour protéger la santé, là, c'est vraiment nécessaire de poursuivre la zone à basse mission pour respecter. Donc il y aura des nouvelles normes à respecter pour l'Europe. En 2030, c'est 20 microgrammes par mètre cube. Donc on n'y est pas encore. Si vous respectez les engagements européens, le calendrier actuel doit être maintenu. Oui, c'est ça. Et aussi les recommandations de l'OMS. Donc là, pour atteindre les valeurs recommandées par l'OMS, pour avoir respiré un air de bonne qualité, il faut réduire de 3 encore les concentrations dans les endroits où il y a beaucoup de trafic. Si je suis un Bruxellois qui a une voiture qui est dépassée, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues pour me permettre de me tourner vers des alternatives ? Pour ceux qui choisissent de ne plus garder leur voiture et qui s'engagent pendant au minimum un an de ne pas racheter une autre voiture, il y a la prime Bruxellaire, qui c'est un montant, un budget de mobilité de 500, 700 ou 1000 euros pour le ménage. Et donc ça peut être utilisé pour les admendants de transport public, pour acheter un vélo ou pour des services de mobilité. Ça marche ? Il y a des demandes ? Oui, depuis... On a lancé cette nouvelle prime en 2022 et entre-temps, il y a déjà eu 4000 demandes, enfin, de primes octroyées. 4000 demandes, 4000 primes octroyées. Merci à vous, Sarah. Ces dernières semaines, on sait aussi que certains partis, le PS pour Palsité, revient sur les échéances. Ils souhaitent repousser certaines échéances. La prochaine du 1er janvier 2025, environ 32 000 voitures sont concernées. Leur argument, c'est de dire que la lèse n'est pas suffisamment juste, qu'elle est injuste pour les ménages les plus pauvres. Est-ce la réalité ? C'est l'enjeu de demain. La lèse est-elle juste ? La lèse est-elle injuste ? On va vous poser la question. Sylvie Gaïda, bonsoir. Vous êtes ingénieure, vous travaillez au bureau d'études en mobilité Stratec. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Est-elle injuste la lèse ? Bonjour, bonsoir. Non, la lèse n'est pas injuste, sûrement pas, pour plusieurs raisons. D'abord, d'une part, il y a une raison évidente, c'est que ce sont les ménages avec les revenus les plus élevés qui ont le plus de voitures et les ménages avec des revenus plus faibles ont évidemment moins de voitures. Ça se voit dans toutes les statistiques. Donc, globalement, ce seront d'abord les ménages qui ont le plus de voitures avec des revenus moyens ou élevés qui sont les plus affectés par la lèse. Ensuite, une deuxième raison qui nous fait dire que non, la lèse n'est pas injuste, c'est qu'on sait bien qu'en Belgique, à Bruxelles, on a plus de ménages à faible revenu que dans le reste de la Belgique. C'est un constat très clair. Et donc, ce sont ces ménages-là qui vont profiter en premier lieu des effets positifs de la lèse, donc de l'amélioration de la qualité de l'air, de la diminution vraiment sensible de la pollution atmosphérique. Et là, c'est vraiment crucial parce que c'est une question de santé publique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a une corrélation claire entre des polluants atmosphériques et des maladies, dont certaines graves. Donc, voilà, ce sont ces ménages à faible revenu qui vont aussi et en premier lieu profiter de ces bénéfices. Alors, tout cela étant dit, il faut quand même apporter une nuance, il faut quand même ajouter quelque chose. C'est que, oui, il y a des ménages à faible revenu qui ont besoin de leur voiture. Et donc, oui, il y a un certain nombre de ménages qui risquent d'être affectés, d'être touchés, qui auront du mal probablement à acheter une nouvelle voiture quand ils seront vraiment au pied du mur et qui devront, à cause de la lèse, acheter un nouveau véhicule. Que faut-il alors pour les aider, des mesures d'accompagnement ? Voilà, il faut des mesures d'accompagnement. Si vous voulez, pour moi, c'est un principe aussi clair. C'est que pour ces questions de santé publique, pour ces questions de qualité de l'air, il y a un consensus pour dire qu'il faut réduire de plus en plus la part des moteurs les plus polluants. Et donc, si tout le monde est d'accord sur cette mesure, on ne peut pas s'empêcher de la faire parce qu'il y a un petit groupe de personnes qui vont être fragilisées, précarisées par la mesure. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre la mesure et, comme vous venez de le dire, accompagner par des primes, par des aides, par un accompagnement. Il y en a quelques-unes, mais la prime bruxelles, on en parlait, ce n'est pas suffisant. Il faut voir des primes peut-être un petit peu personnalisées en fonction des profils. Oui, oui, ce qu'il faut, mais ça c'est un principe général, ça ne concerne pas seulement la lèse, il faut des aides ciblées. Il faut des aides, plus on est ciblé dans l'aide, plus on conçoit l'aide en fonction des revenus et de la manière la plus fine possible, plus ce sera efficace et plus on aidera les gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc une aide ciblée associée à de la pédagogie, parce qu'il faut expliquer aussi les bénéfices. Il ne faut pas juste dire que ce sont des contraintes, mais vous respirez un air plus pur. Vous savez qu'il y a des mutualités qui ont fait des calculs et qui ont montré qu'en améliorant la qualité de l'air, on fait faire des dizaines de millions d'euros d'économies à la sécurité sociale, en soins de santé. Donc c'est vraiment pas une chimère. C'est un investissement sur le très long terme en quelque sorte. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour ailleurs par exemple ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont décidé de faire des zones de basses émissions autrement ? Oui, bien sûr. Alors déjà en 2020, j'ai retrouvé des travaux de 2020 qui montraient qu'en Europe, il y avait déjà plus de 250 villes qui avaient installé une lèse. Donc actuellement, le nombre a sûrement augmenté. Par exemple, pour donner l'exemple d'un pays voisin en France, une loi a été votée il y a quelques années déjà. C'est une loi qui s'appelle Climat et Résilience, un très joli nom, et donc qui oblige, qui rend obligatoire l'instauration d'une lèse au 1er janvier 2025 dans toutes les villes françaises de plus de 150 000 habitants. Donc c'est vraiment pas une... Ce n'est pas une lubie. Voilà, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une originalité. On est dans le sens de l'histoire et ça rend Bruxelles plus attractif, plus vivable et voilà. Couplé à ça, on voit qu'aussi le prix des voitures électriques diminue aussi quand on parle justement de l'impact social. Est-ce que ça devient presque abordable d'avoir une voiture électrique ? Ça le sera peut-être plus tard ? Ça le sera. Quand vous me parliez au début de est-ce que la lèse est injuste ou pas, j'ai dit non, elle n'est pas injuste. Alors la question en fait c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le prix des voitures électriques, il va aller en diminuant mais il ne diminue pas assez rapidement peut-être. Et qu'est-ce qui peut encore se passer pour diminuer ce prix et pour rendre les voitures électriques plus abordables ? Une première chose c'est le rôle de l'Union européenne. L'Union européenne a des moyens de faire pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils aillent plus vite dans la production de ces petites voitures moins chères pour qu'ils investissent en priorité dans la recherche et développement. Elles arrivent sur le marché maintenant. Ce sont souvent des voitures chinoises encore ou elles arrivent ? Oui, elles arrivent mais il faut un peu forcer la main aux constructeurs européens parce qu'ils ne voient pas le bénéfice à court terme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que les gens ne sont pas assez prêts à acheter des voitures électriques. Alors à part les pressions qui peuvent venir de l'Union européenne, il y a un deuxième fait auquel on ne va pas échapper qui va arriver dans quelques années, c'est que le marché de l'occasion électrique va s'étoffer. Parce que toutes les voitures électriques qui sont des voitures de société aujourd'hui, dans 4, 5, 6 ans, elles vont progressivement arriver sur le marché de l'occasion. Et ça aussi, ça va aider les ménages à faible revenu. Elles vont d'office devenir plus abordables. Et une troisième chose peut-être que je voulais dire, c'est que parfois on lit dans la presse que les ménages, les particuliers, ne sont pas prêts pour la voiture électrique parce que... Autonomie, disponibilité de prise... Autonomie, disponibilité d'un réseau de recharge, est-ce qu'il va se déployer suffisamment, de manière assez large, etc. Mais... Et voilà. Et on lit ça notamment quand on voit que les ventes de véhicules électriques stagnent ou même diminuent un tout petit peu. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, par ailleurs, c'est que quand des gouvernements mettent en oeuvre des primes à l'acquisition de véhicules électriques, comme ça a été en France, eh bien la mesure, elle a un succès énorme qui dépasse ce que les prévisions des gouvernements. Et donc la conséquence, c'est que le budget qu'ils avaient alloué est dépassé. Donc ça veut dire que les particuliers àquels on ne s'attend pas sont en fait intéressés par ces mesures. Voilà. Donc quand on parle de l'autonomie et quand on parle des bornes de recharge, ce ne sont pas les freins principaux. Je pense que les gens sont mûrs pour cette idée d'avoir maintenant un véhicule électrique. Mais il reste la barrière du prix. Et là, il faut les aider. Merci à vous, Sylvie. C'est très clair. La lèse, selon vous, n'est donc pas injuste. Merci à vous pour cette proposition. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On va suivre ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve chaque semaine pour parler de mobilité. Et qu'on se retrouve aussi la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada